bonjour tout le monde j'espère que vous avez passé une agréable journée voilà je voulais personne n'est oublié nous sommes fédérateurs nous pensons à toutes les composantes de l'Algérie que nous chérissons et pour laquelle nous nous battons alors voilà je voulais vous parler d'une affaire d'un scandale que nous venons de révéler sur Algérie part d'un véritable scandale de sabotage du développement du pays encore un autre scandale dans le secteur des islams de carbure alors et le secteur des islams de carbure elle appelle comme c'est la vache laitière de notre pays c'est ce qui permet d'assurer notre développement de financer notre sécurité et de financer l'équilibre de notre pays puisque 96 à 98% de nos devises avec lesquelles nous importons les médicaments, les nourritures les armes et tout ça que vous avez vu sur le défilé militaire du 5 juillet parce que malheureusement c'est beau de faire des défilés sauf que nous les défilés, les armes que nous exhibons pour les défilés, nous ne les fabriquons pas ils sont à 85 ou non pas de 90% totalement importés mais les neiges, il y a une devise les devises qui font gagner des devises à l'Algérie c'est son attaque grâce à qui ? grâce à quoi plutôt ? grâce au pétrolier au gaz le 30 juin, c'est quoi notre affaire ? le 30 juin dernier Abdelmadjid Taboun avait reçu la PDG de Occidental Petroleum l'une des plus grandes compagnies américaines et l'une des plus importantes compagnies pétrolières et gazières du monde elle est dans les plus grandes compagnies dans les secteurs des hydrocarbures notamment dans les secteurs du pétrole Occidental Petroleum sa PDG a été dans la Vicky Holub elle a été reçue le 30 juin dernier à Alger au siège de la présidence de la république par Abdelmadjid Taboun et à l'époque tout le monde était étonné par cette rencontre parce que personne n'avait compris comment Ouallège Abdelmadjid Taboun avait reçu la PDG de Occidental Petroleum ma presse algérienne n'avait rien dit elle s'était contentée de reproduire ce que le communiqué de la présidence algérienne avait rapporté ou certains ont spéculé galèque des projets dont le pétrole etc les Américains veulent investir en fait, Mme Vicky Holub elle a demandé une audience à Abdelmadjid Taboun pour dénoncer un véritable scandale c'est le blocage d'un projet pétrolier qui compte de 2,5 milliards de dollars un investissement de 2,5 milliards de dollars 2,5 milliards de dollars que Anadarko je t'ai à l'époque Occidental Petroleum elle possède la filiale elle a une filiale en Algérie elle est là Anadarko Algérie Anadarko Marloufa Anadarko Algérie Acompagnie ACC qui est très connue en Algérie qui est présente depuis la fin des années 90 en Algérie donc on va dire comment est Anadarko mais d'abord qui est un projet important au niveau du Merck le Merck c'est un gisement important de pétrole c'est le deuxième gisement pétrolier après celui de Hassim Saoud en Algérie sa capacité elle était de 300 000 barils par jour le Merckia Jema'a la région de Hassim Berkine Hassim Berkine Anadarko elle a un périmètre d'exploitation depuis les années la fin des années 90 début des années 90 plutôt fin des années 80 au fond des périmètre de s'exploitation elle a trouvé un nouveau champ de pétrole ça peut être un nouveau champ de pétrole les Américains avec ça un nouveau champ de pétrole avec un réservoir qui peut produire jusqu'à 400 millions de barils de pétrole la capacité de production de Taou 400 millions de barils Anadarko propose rapidement de mettre sur la table 2,2 milliards et demi de dollars pour exploiter ce champ lancer la production et ainsi renforcer les ventes de Taou Ham de pétrole en Algérie ce qui permettra à l'Algérie d'augmenter sa capacité de production d'Alfobl et Lyon nous produisons entre 950 et 980 000 barils par jour nous n'arrivons même pas à atteindre 1 million de barils par jour alors que le quota Ta'ana qui nous a été accordé par l'OPEP il est de 1,1 million 100 000 jusqu'à 1,2 million et bientôt 1,3 million mais nous n'arrivons pas à les produire parce que nous n'avons pas de capacité de production satisfaisante on a toujours malheureusement 900 000 moins de 1 million de barils parce que les gisements Taouana ou les champs Taouana pétroliers sont en déclin et les outils de production sont en déclin et nous n'avons pas fait de nouveaux investissements pour renforcer notre production avec ce champ que veut exploiter Anadarko l'Almerc on aurait pu facilement augmenter notre production au-delà de 1 million de barils par jour ce qui nous permettra d'exporter plus de 500 000 barils par jour puisque nous exportons en ce moment à peine 400 000 à 450 000 barils par jour et 500 000 lesquels sont destinés pour le marché national c'est pour ça quand le baril du pétrole il est élevé il est au-delà de 100 dollars qu'il est jusqu'à 120 ou à 130 l'Algérie n'en profite pas beaucoup parce qu'elle n'arrive pas à exporter beaucoup de volume et c'est ça le drame quand tu n'exportes pas beaucoup de volume qu'est-ce qui se passe ? et bien tu n'arrives pas à gagner beaucoup d'argent pour gagner beaucoup d'argent dans le pétrole il faut arriver à exporter beaucoup c'est-à-dire arriver à vendre beaucoup de barils un volume conséquent de volume de pétrole sur le marché mondial le projet de bloquer ou à l'âge ? parce qu'on a d'abord ils ont demandé à PDG de Sonatrak c'est nous qui ramenons les 2,5 milliards de dollars alors quand on est en train de voir PDG de Sonatrak il a bloqué depuis plusieurs mois il est bloqué il est bloqué de manière inexpliquée la dernière nouvelle c'est que le PDG de Sonatrak veut le donner aux Italiens de l'INI l'INI c'est la compagnie italienne qui met un total en France qu'il y a une INI en Italie ils ont des rapports ils ont des relations très cordiales avec le PDG de Sonatrak pour ne pas dire qu'il y a une proximité troublante avec le PDG de Sonatrak et des intérêts occultes communs d'ailleurs le premier contrat c'est le partage de production dans la nouvelle loi des isolocarbures l'INDR fait en décembre 2021 il a été fait avec INI et le deuxième avec une entreprise chinoise l'entreprise chinoise c'est du horoto c'est du mensonge c'est un montage complètement mensonger et frauduleux on l'a expliqué sur Algérie où le premier contrat de partage de production dans le cadre de la formule de la nouvelle loi sur les isolocarbures qui a été adoptée en novembre 2019 et que dans les décrets d'application ne sont toujours pas publiables on a fait la nouvelle loi sur les isolocarbures depuis 2019 pour uniquement deux contrats le premier est INI le deuxième à l'entreprise chinoise c'est NOPEC ils ont énormément d'intérêt en Algérie dans l'histoire ils sont historiquement présents depuis longtemps et ils sont historiquement présents depuis longtemps les Américains ils ont donné le dossier à sa maison mère Occidental Petroleum les GF de Texas Austin comme Occidental Petroleum c'est un géant mondial ils ont mis la maison blanche avec les autorités américaines ils ont demandé à l'audience les Américains ont demandé à Abdelmedji de les recevoir c'est comme ça que Vicky Hollop la PDG d'Occidental Petroleum a été reçue le 30 juin elle n'a pas été reçue mais quand elle a été reçue elle n'est pas venue pour dire je veux investir elle est venue dénoncer elle est venue dénoncer le blocage d'un projet d'investissement important parce que il peut déjà dans son intérêt quand il est là il veut donner un marché il veut faire une nouvelle passation de marché de manière illégale et illicite parce que les Italiens qui ont été reçues certainement ils ont été reçues avec eux et ils ont été reçues les Américains l'affaire c'est l'affaire qui doit faire arbitrer et qui doit maintenant expliquer aux Américains pourquoi il a l'émogé tous les hauts responsables du pays sauf Abdelmedji et pourquoi il est en train de le couvrir d'ailleurs je vois mal comment Abdelmedji de l'affaire va couvrir encore il faut le faire dans cette histoire pourquoi ? parce qu'il y a un autre coup à la belle compilée occidentale pétorium il a été en août 2019 pour 38 milliards de dollars à l'époque à peu près 38 milliards de dollars je ne me suis pas trompé où à l'époque il y avait une polémique occidentale pétorium elle a acheté Anadarko pétorium uniquement pour ses actifs pétroliers aux Etats-Unis elle a voulu vendre tous les actifs tous les projets tous les sites de production qu'elle avait qu'Anadarko avait en gestion à l'étranger notamment sur le continent africain elle voulait les vendre à total pour 8 milliards 8 milliards 8 d'euros pratiquement 9 milliards d'euros l'Algérie avait dit non en 2019 rappelez-vous avait dit non je vais exercer mon droit de préemption et je ne veux pas que total achète toutes les parts d'Anadarko ils ont trouvé un accord pour que occidentale pétorium reste en Algérie et Anadarko ne change pas d'action ne change pas de propriétaire et elle restera donc les parts d'Anadarko seront toujours utilisées exploitées par Anadarko par les Américains et c'est pour ça que total et financiers n'ont pas pu racheter les parts d'Anadarko alors qu'ils avaient pu les racheter dans d'autres pays africains notamment au Mozambique ou là en Angola mais notamment au Mozambique bon allez-y le déjeuner à son attrak le février 2020 il s'est dit qu'il veut il va compeler Anadarko qui est présenté en Algérie depuis le 23 octobre 1989 d'ailleurs c'est un contrat d'exploitation dans ce qu'on appelle le groupement de Birkin le groupement de Birkin c'est une association avec Anadarko et d'autres partenariats en Angers pour exploiter le gisement d'Almerc deuxième plus grand gisement pétrolier en Algérie le groupe de Birkin où je connais son attrak Anadarko elle a 24% presque 25% moi je connais les Italiens 12,25% au total avec 12,25% et Anadarko a donc 24,5% le reste c'est son attrak 51% ils veulent exclure les Américains d'Anadarko ils veulent les groupement de Birkin où ils mettent les Italiens avec son clan il veut que les Italiens 12,25% à 25% ou à 24% pour qu'ils soient majoritaires et prioritaires par rapport aux Américains d'Anadarko parce qu'il fait les affaires avec les Italiens les Américains ils ne veulent pas comme avec les Italiens ils sont en train de négocier plusieurs projets en augmentant les parts en augmentant les parts de ce qu'on appelle des Italiens en augmentant les parts des Italiens d'Ini dans le groupement Birkin il espère que comme ça les Italiens pourront profiter et remporter l'exploitation du nouveau gisement à les 400 millions de barils de pétrole ce qui sera pour lui un bon coup mais les Américains ne veulent pas se laisser faire pourquoi ils ne veulent pas se laisser faire pour une raison simple parce que les Américains sont présents depuis la fin des années 80 et nous voulons rentabiliser notre présence en Algérie à partir du moment où nous voulons investir 2,5 milliards de dollars pour qu'on peut déjà son attaque il veut nous bloquer c'est un futur scandale pour ses intérêts personnels il a bloqué un projet important de 2,5 milliards vous imaginez 2,5 milliards de dollars c'est à dire qu'on aurait pu augmenter notre production de pétrole dans les mois à venir rapidement au-delà de 1,5 millions de barils ce qui nous permettrait de gagner beaucoup d'argent en réussissant à élever le niveau notre niveau d'exportation il est classé 4ème ou la 5ème meilleure PDG au monde selon un classement établi par Forbes à Forbes ils ne connaissent pas le monde des hydrocarbures Forbes est un magasin économique spécialisé dans les grandes fortunes et les actifs des riches raté le monde des hydrocarbures les investissements pétroliers ou gaziers ils n'ont pas une grande expérience dans l'évaluation des entreprises et des multinationales à travers le monde dans les secteurs sensibles ou la stratégie qui mène des hydrocarbures on met d'erreur un classement Sonatrak est une compagnie importante donc il est 4ème c'est un classement superficiel ils sont en train de diffuser cette information à l'Argesel pour se racheter et pour dire que voilà le PDG Sonatrak comme il est dénoncé chaque jour par Algérie par c'est des gens véreux ils lui veulent du mal nous ne voulons du mal à personne nous n'avons pas de problème personnel avec le PDG Sonatrak nous avons des problèmes personnels avec personne d'ailleurs nous défendons uniquement l'intérêt général nous nous rapportons des dossiers et des faits occidental petroleum et la réception et l'entrevue organisée le 30 juin dernier si nous montons les dossiers ramenez vos preuves si nous avons raison faites votre enquête prenez des sanctions exemplaires faites vraiment défendre l'intérêt général je vais le classer le PDG du monde le PDG du monde de la planète avec les extraterrestres je vois que l'intérêt général de mon pays de mon propre pays celui où vivent mes enfants ma famille ou celui où les générations futures sont appelées à vivre et évoluer je ne peux pas me taire je ne peux pas me taire c'est un véritable scandale comment tu peux bloquer un projet important de 2,5 milliards de dollars au moment où nous n'arrivons pas à d'attirer nous avons échoué à attirer les investisseurs étrangers nous avons échoué à développer les investissements dans le cadre de la nouvelle loi sur les usures carbures qui est adoptée depuis novembre 2019 nous n'avons que deux contrats qui sont des anciens contrats et ils sont présents là ils ont rajouté 1,4 milliards pour un projet qui est déjà existant et les chinois ont pris un gisement de côté d'Aina Menaz qui est déjà existant nous n'avons attiré aucun nouveau investisseur aucun nous n'avons que de bloquer 2,5 milliards de dollars avec lesquels j'aurais pu créer beaucoup d'emplois avec lesquels j'aurais pu booster ma production et améliorer mais enfin encore une fois je le dis je l'insiste et désolé de me répéter améliorer mes exportations quand j'améliore mes exportations je gagne davantage d'argent j'améliore mes revenus en devise et le trésor public et les caisses de l'état seront remplies par de nouvelles recettes c'est un véritable scandale les américains ils ont dit avec Meshit Berdila ils demandent l'une des plus grandes compagnies pétrolières du monde la PSAPTG demande audience pour dénoncer un blocage pour dénoncer une attitude scandaleuse pour dénoncer des manoeuvres mafieuses c'est comme ça que nous voulons développer notre pays nous sommes en train de confirmer dans le monde entier ou là nous sommes en train de confirmer auprès du monde entier notamment auprès des grandes puissances cette mauvaise image qu'ils ont de nous au savoir d'un pays mafieux d'un pays de corruption d'un pays de favoritisme de népotisme on ne peut pas se taire face à des scandales de ce gabarit Aidez-nous s'il vous plaît à se mobiliser à dénoncer massivement et amplement ce scandale encore une fois il s'agit encore une fois de l'avenir de notre pays des revenus en devise de notre pays il s'agit des financements qui nous permettent de sécuriser notre pays de financer l'éducation de financer la santé de financer la construction des infrastructures de notre pays merci de nous avoir suivis Aijma et Algérie part poursuivre ses investigations et reviendra sur son dossier avec des révélations beaucoup plus détaillées dans les jours à l'avenir à l'avenir Sous-titrage ST' 501